Pendant que toi tu es en train de te battre, tu travailles, tu fais tout ce que tu peux pour t'en sortir, mais si spirituellement parlant les portes sont fermées, tu ne vas pas trouver ton chemin. Tu ne vas pas trouver ton chemin, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas t'en sortir, tu ne comprends pas. Mais frère, monsieur, le monde est spirituel. Il y a des barrières invisibles, il y a des barrières spirituelles qui empêchent les gens d'avancer. Tu sens que tu n'arrives pas à avancer, tu sens que ta vie, c'est comme tu tournes en rond, ou alors, c'est comme ta vie est en dents de scie, tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends, tu ne décolles pas réellement. C'est comme s'il y avait des corps de manière spirituelle qui te tiraient vers le bas, ou alors comme s'il y avait des prisons dans lesquelles se trouvaient tes bénédictions, mais ton âme. Donc il faut que quelque chose soit brisé, il faut que tu rentres dans quelque chose, mais tu ne sais pas comment faire pour y entrer. C'est ce qu'on appelle les percées, tu dois faire ta percée, tu dois entrer en possession de quelque chose. Mais la barrière là, elle est spirituelle. Donc le monde spirituel, comment on va faire pour aller briser les choses là-bas ? Mais tu sens que dans la réalité, tu tournes en rond, tu sens que dans la réalité, ça ne décolle pas. Tu as besoin de prière. Vous qui dites que tout est bloqué dans vos villes, qu'on annonce comme ça les croisades, les prières, les cultes, venez, venez, parce que c'est spirituellement que les choses se brisent. C'est-à-dire, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui te bloque là, ce n'est pas visible. Vous dites que, ah, voici la chose, on s'en va briser ça. C'est spirituel. Donc la prière aussi est une œuvre spirituelle qui brise dans le monde spirituel, ce qui t'empêche d'avancer. Je voudrais vous inviter à la retraite spirituelle ici à tout le coin. Du samedi 16 avril au dimanche 17, c'est la Pâque. La Pâque de l'éternel. Venez dans la présence de Dieu. Venez dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que nous soyons pardonnés, pour que nos péchés soient effacés, pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour qu'on ait la vie. Il est ressuscité pour qu'on ait la délivrance, la guérison, la paix, l'amour, la joie. Tout ce que Dieu a prévu pour nous et qu'on avait perdu par le péché, Christ nous l'a rendu à la croix de Golgotha. Quand tu pries comme ça, tu ne vois pas le résultat de manière physique. Mais tu vas constater sur le terrain, la manière dont tu as constaté que ta vie est bloquée. C'est comme ça que tu vas constater que les choses avancent, tu rentres dans tes bénédictions, tu prospères, tout avance pour toi. C'est comme ça. La prière a des résultats spirituels. Ça agit dans le monde spirituel. C'est esprit contre esprit. Parole contre parole. Puissance contre puissance. Autorité contre autorité. Il faut que les jouges soient brisés. Dis-moi Amen. Ne soyez pas paresseux, vous êtes assis à la maison, vous ne faites rien, mais vous n'avez pas envie de bouger. Il faut bouger. Pour avoir sa destinée, on doit bouger. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est fort. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu es assis, ça ne va pas venir vers toi, tu dois aller vers. Donc venez, on va prier. On va prier. Oh, puissance, onction, brisement des jouges. Quand tu vois ça comme ça, tu penses que c'est un truc simple. Mais tu vas voir que dans ta vie, là, les portes qui étaient fermées sont en train de s'ouvrir. Là où on t'avait dit non, on t'a dit oui, ce qu'on t'avait interdit d'avoir, tu ne comprends pas, les portes qui étaient fermées, ça s'ouvre. C'est spirituellement que ça se passe. C'est l'onction qui brise le joug. La Bible dit, c'est l'onction qui brise le joug. Tu as dit quoi ? Ce sont des liens de manière spirituelle. Tu dis, ma vie est bloquée. Mais le blocage n'est pas physique. Voilà, ce n'est pas qu'on t'a mis une clôture de manière physique à l'intérieur de laquelle tu évolues. Non, mais tu sens que ta vie est bloquée, tu sens que les choses n'avancent pas, ton esprit sent qu'il y a comme une limite qui t'est imposée de manière spirituelle. C'est ça, quand la Bible dit l'onction brise le joug, c'est cette limite que l'onction brise, c'est cette barrière que l'onction brise, c'est cette prison, cette corde, cette chaîne que l'onction brise. Venez, on va briser les barrières invisibles pour que le monde spirituel se dégage, que les portes élèvent leur lenteau et que physiquement vous entriez en possession de ce qui est à vous. C'est comme ça, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ne reste pas à la maison, ne sois pas paresseux, paresseuse, ne rejette pas à demain la délivrance que tu peux obtenir aujourd'hui. Donc nous allons célébrer la Pâque. On sera dans un temps de retraite spirituelle. Le samedi 16, on va prier. Mon frère, ma soeur, venez faire la retraite spirituelle. Vous pouvez nous contacter à ce numéro, on vous donne toutes les informations, comme ça vous allez venir. Il y a des moments où il faut se mettre de côté pour chercher la face du Seigneur. Voilà, il faut se mettre de côté pour chercher Dieu. On ne sera pas en jeûne, parce que le jeûne, c'est dans le mois de mai, du 9 au 29 mai. Mais c'est une retraite spirituelle de prière, de prière. Donc samedi 16, la prière c'est de 14h30 jusqu'à 18h30. Mais déjà à 14h vous devez être ici, vous devez déjà être installés. Donc vous qui allez nous écrire, vous qui venez de loin, on va vous donner les noms des hôtels, vous allez réserver. Comme ça, vous rentrez à l'hôtel samedi matin, vendredi soir, mais samedi à partir de 14h vous êtes ici. Et on prie jusqu'à 18h30 et après on peut faire les entretiens pour ceux qui veulent bien, quelques minutes à chacun pour pouvoir vous écouter. Et puis après vous rentrez. Et dimanche matin vous venez pour le culte à partir de 10h. Et après le culte on partage un repas et chacun rentre chez lui. Vous allez voir que ce sera comme un nouveau départ après ce temps dans la présence de Dieu. Vous allez voir que vous êtes venus chercher le Seigneur, vous êtes venus chercher un impact spirituel. Retraite spirituelle, culte spécial de Pâques le lendemain dimanche. Culte de Pâques et en même temps culte de guérison divine. Voilà le dimanche 17 avril. Donc même si vous n'avez pas été là samedi, vous pouvez venir pour le culte de Pâques le dimanche 17 à partir de 10h, toujours à la même adresse. Rejoignez-nous, ce sera fort, ce sera puissant. Et puis nous préparons une grande conférence, la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. Chaque fois qu'on annonce comme ça, il faut te dire, je serai à cette conférence, je dois y être. Ce sera un grand rassemblement spirituel et l'onction va descendre dans nos vies. N'oubliez pas qu'on se prépare pour notre temps de jeûne et prière. Notre jeûne et prière, ce sera du 9 mai au 29 mai. Voilà, du 9 mai au 29 mai. 21 jours de jeûne et prière, tous les jours de 6h à 18h. Donc préparez-vous qu'on rentre dans le mois de mai. À partir du 9, on commence le jeûne et prière. Ce sont des moments intenses où on écoute la parole, où on prie. Vraiment, chacun a ses sujets de prière. C'est tellement beau, c'est tellement bon. Donc ne ratez pas, préparez-vous. En mai, on commence notre jeûne. Nos prières en direct, c'est tous les mercredis à 12h sur nos deux chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV et Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous à ces chaînes, recommandez-les et partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous à ces chaînes.